Ce bouc est le seul rescapé de cette parcelle de marais située entre Talmont-Saint-Hilaire et Jars-sur-Mer. Depuis avril dernier, Claude a perdu ses quatre autres bêtes, dont une chèvre, samedi. C'est la chèvre que j'avais mise il y a 15 jours. Ce qui me semble être caractéristique... Le thorax a été complètement broyé, et puis il a été attaqué, ils ont repéré des crocs sur le cou. Aucune preuve, que ce soit bien le loup, mais depuis qu'il a été repéré en mai dernier, sur ses photos prises de nuit, les carcasses de moutons et de chèvres s'accumulent. Or, ils permettent d'entretenir le marais. Une inquiétude pour Claude, qui ne compte pas racheter de bêtes avant que des mesures soient prises. Non, déjà je viens d'en remettre un, et puis au bout de 15 jours il disparaît, donc je n'ai plus pu pouvoir maintenir des animaux sur ce marais. Alors qu'on est sur un site classé Natura 2000 et qu'on est chargé quand même d'entretenir cet espace, naturellement. Parmi les mesures demandées, un renforcement des clôtures. Un dispositif de surveillance devait aussi être mis en place, mais la préfecture n'a pas donné suite à nos demandes d'informations à ce sujet. Et puis on descend jusqu'au veillon. Sous-titrage Société Radio-Canada